Musique Abonnez-vous, Monsieur le Président ! Sous-titrage ST' 501 Papouazes et Papouazes, bonjour, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. J'espère que vous êtes prêts. Quant à nous, nous sommes fin prêts. DJ Moulou Koukou, président nommé... Non, pas nommé, élu. Oh là là. DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement à vie. Je sens les vibrations négatives, mais... C'est parti. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Émission numéro 1 en déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je fais un big up avant de commencer. à mon frère, Mano Lele. On fait en ivoirien, on consomme ivoirien, et c'est KELWE. Merci encore pour le T-Shot. Bonjour à Karina Steele, à Karina Steele. Ta-ja ! On ne peut pas aller trop faire. Karina Steele. Ta-ja. 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 On se voit. Ta-ja. On n'a pas dormi, monsieur. On va voir, on va voir. Karina, eh ! Karina, le week-end a été très, très, très long. Conseil, même n'était pas conseil. Conseil, même étant sueur. Et c'est bon, ça se vient passer ? Oui, mon cher. On s'est retrouvés. C'est bien, mais c'est que le week-end, même, a bien débuté dimanche. Oui, quand même. Le dimanche, on était dosé. On était de l'autre côté, de l'autre côté. Tout de suite. Mais les feuilles sont entrées. Au zone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret ottoman spirituel. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Mais que oui ? Que oui ? Ça va, Ozone ? Ça va, ça va. Merci, chérie. On était ensemble, le trio. Le week-end a été lourd. Le week-end a été très, très lourd. Moi, j'étais à Ayam Sokou samedi. J'étais à la portée du bonheur. Je suis rentré parce qu'on devait se rencontrer à la cérémonie des prémudes. On est habitué à toi. Le samedi, le samedi. Non, mais même, je vous l'ai dit qu'il était à Ayam Sokou samedi, fini d'avoir pour venir à Bidjan. Le samedi, on était à la finale du concours Miss Inzasa. Demain, je vais dépoporiser ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. On y était, Karina a joué. C'était vraiment top. Et hier, on s'est attrapé pour les prémudes. D'abord sur le toit. Toi, tu étais sur le toit, non ? Oui. Elle est ministre, là. Tu allais chanter sur le toit. Tu allais chanter sur le toit avec le ministre. Elle est ministre. Tu veux devenir maintenant Wonder Woman ? Alors, chers papois, chères papoises, que dois-je vous dire ? On vous aime tellement. Lundi, on donne conseil et puis il y a travail. Les papos jonchent le long du bureau du président. Il est à présent l'heure de comprendre, de savoir, de toucher, de sentir, de vivre. De prendre des nouvelles du sommet. Tout de suite, Emmettina. Au sommaire de Showbuzz, on connaît le grand vainqueur des prémudes de 2022. Il s'agit de K.S. Blum. Comment le rappeur gospel a surclassé tous ses adversaires ? Il s'est passé beaucoup de choses hier aux prémudes. On dépaporise les faits marquants de la cérémonie. Son artiste a déjà remporté le premier d'or et s'apprête pour deux gros shows. Emma Dobré est l'invité du jour. Ne perdons pas de temps. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Allons maintenant recevoir celle dont le nom est toujours présent dans les chansons de Kérosène. C'est bien sûr sa productrice, Emma Dobré. Emma Dobré. Emma Dobré avec un t-shirt marqué Kérosène parce que c'est très bientôt. Je m'en suis à dire, Thomas. Emma Dobré. Pardonnez, changez la photo. Bonjour, bonjour. Bonjour, Emma. Tu es shine. Merci. Le shine. Ça va bien ? Ça va, je fais grâce. La papouasie a changé, non ? Un peu quand même. Un peu ? C'est sûr. Qu'est-ce qui a changé, la papouasie ? Ouvre mes propos. Il y a quoi ? J'ai vu que, en tout cas, ça a changé. Mais la question a changé, on revient là-dessus. Ok, d'accord. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. Merci. Tu étais récemment en Europe, c'était pour quoi ? C'était, il y a mon artiste qui a un concert, le 4 décembre, au Bataclan. Donc, j'étais allé pour faire la communication, la pré-communication. Tu dois te rappeler qui est ton artiste ? Kérosène, bien sûr, ça, on n'a plus à rappeler. C'est parce que c'est déjà cuit. Il n'y a bien secret. Ben oui. Toi, tu as le flair de l'argent. Je te vois venir. Alors, avant la sortie d'aller dire, Kérosène a dit que ça allait être sa meilleure chanson. Alors, en 19h, le clip a fait plus d'un million de vues sur YouTube. Un peu plus d'une semaine après, on a 1 600 000 vues. Est-ce que, comme Kérosène, tu étais confiante ? À moins d'une journée, non. Non. Donc, lui a... Mais lui-même, je ne pense pas qu'il pensait que ça allait faire ses vues, à moins d'une journée. Donc, je pense que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'après, je pense que la promo de la chanson n'avait pas véritablement commencé. Il n'y a pas eu trop de bruit autour de la chanson. Et moi, je kiffe vraiment la chanson. Je kiffe vraiment la chanson. Oui, je la kiffe. Karina ? Tu fais partie des rares producteurs d'artistes qui existent aujourd'hui. Est-ce que, quand tu commençais, tu te voyais en train de produire en 2022 ? Pas du tout. Tu as pris goût ? Oui, j'ai pris goût. C'est Dukaz Amash, là-haut. On n'a plus laissé. Non, mais je ne pensais pas qu'elle allait être productrice. Ça, j'apprécie l'état. Et puis, c'est une personne qui m'envoie la production, Kérosène. Excusez-moi pour l'avoir. Comme là, je travaillais beaucoup. Ça n'a pas bêté. C'est le week-end, c'est quoi ? C'est bêté, non ? Allez, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans que tu continues la production ? Non, non, c'est juste parce que j'ai commencé, il fallait que je termine, c'est tout. J'ai commencé avec une personne qui est bien, reconnaissante. Elle est absolument reconnaissante. Donc, je me dis, pourquoi m'arrêter ? Donc, tu termines toujours ce que tu commences. Voilà. Quand on m'écoute, voilà. Et quand je suis bien, je termine. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça te rapporte ? Ah. Mais le volume. Est-ce que ça te rapporte ? Beaucoup. Yeah. Ouais. Finalement, le volume, on m'a pensé, c'était pour dire... J'ai cru qu'elle avait dit... Je ne sais pas quoi, dis ça. Mais déjà, même si on ne voit pas l'argent, mais déjà, on voit quand même la voiture. Donc, imagine ce qu'on fait en bas, qu'on ne montre pas. Alors, moi, je... Beaucoup. Je voudrais savoir, tu gagnes comment ? Plus sur les concerts que sur le streaming ? Je gagne sur tout. Tu gagnes sur quoi le plus ? Je gagne sur le cachet de la tisse. OK. Je gagne sur le concert. Je gagne même quand il ne chante pas, quand j'ai besoin, je demande, il me donne. Donc, sur tout, je gagne. D'accord. Maintenant, le pourcentage, c'est quoi le pourcentage ? Toi, tu prends 65, 60, 40 ? Je ne te dirai pas. Comment ? Je ne te dirai pas. Ok. C'est que si c'est... Je ne le prends. D'accord. Mais le pourcentage, là, c'est... Je prends, laisse ça, je ne te dirai pas. Je prends, je prends un ou un, je prends, un ou un, je prends, un ou un, je prends, un, je prends, un, il est 40. Donc, toi, tu fais 60, 40, il y a lui ? Je ne dis pas. C'est le pourcentage qui est de quoi ? Pour autant ou même pour lui ? Moule deux. C'est un séance. 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 Oh, ma chérie, t'es tombé là. C'est un séance. C'est un séance. Normalement, le producteur, il a un pourcentage un peu plus élevé que l'artiste. C'est l'artiste. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est la même chose, c'est un séance. C'est un séance. Non, non, il est content, je suis content. C'est ce que j'ai dit. Non, non. Mais attends, pour s'entendre là, vous pouvez être content vous deux là. C'est un séance là. Même dans 60-40. Même demain, je peux être content. Comment ? Même deux, je peux être content. Mais c'est ce qu'elle dit là. Donc, vous êtes content. C'est la loup. Dans deux, la même 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 la. En fait, je ne sais pas mais, je manque les mots. Moi, je manque des mots. Je manque beaucoup des mots. En fait, les mots ne sont plus là. Ah, mais on a fait des choses. En fait, l'émotion. Je manque beaucoup des mots. Nous sommes avec Emma Dobré. C'est avec elle qu'on va dépaporiser, n'est-ce pas, l'actualité. Et puis, c'est dimanche dernier qu'il y a eu lieu la cérémonie des Primudes. On va en parler dans le gros buzz. La cérémonie de la 7e édition du Prix des Musiques Urbaines Primudes a eu lieu ce dimanche de façon générale. Comment avez-vous trouvé cette édition ? Raquel Legorge, Messieurs les gouvernants. Carina Style. Carina Style. Ton genre. Ton genre. Carina Style. Yo'o, ah. The Queen of Barrett. Carina, eh. Carina, oh. Oh, yeah. Carina, oh. Yeah. C'est la partie où on doit rester dans une cérémonie qu'à cinq heures. Ce n'est pas possible. C'est ça, la partie-là. Je juge. Je juge. Je moque des mots. Sérieusement. Parce que dans les normes, c'est vrai, c'est le premier de mai. Je n'avais pas programmé. Mais mon frère devait être décoré. Tôt, il devait donner un prix. Après, je jouais à côté, sur le toit. Je suis venu, je dis bon. Après, je suis nominé aussi quand même. Donc, je suis resté. Je dis, ah, il a fait une heure. Une heure, c'était doux. Il ne faut pas lui mentir. Une heure, deux heures, trois. Mais ça a dû. Ça ne finit pas. C'est le petit côté là que je n'ai pas aimé. Ça a trop duré. Et ça traîne un peu trop. D'accord. Il y a des gens qui... En plus, c'est dès dimanche. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Ils travaillent le lendemain, d'accord. Donc, il faut qu'on revasse. D'accord. Avant de passer la parole au premier ministre, Emma, comment t'as travaillé ? Moi, je pense à l'organisation. Les gens qui montent sur la scène parlent trop. D'accord. Bon, quand on dit trop, peut-être longtemps, parlent trop. Donc, du coup, ils sont toujours en retard. Donc, du coup, il faut essayer de... Il faut que le timing soit vraiment respecté, quoi. D'accord. Et puis, surtout, l'organisation, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, oui. C'est chaud. Ozone ? Oui, c'était une très belle cérémonie, sauf que j'ai trouvé ça trop long. Oui, j'ai trouvé trop long. Plus long que l'année précédente. Oui. Et puis, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des imprévus. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tout était prévu, tout ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des imprévus, notamment dans l'introduction. Beaucoup d'improvisation. Oui. Oui. Lorsque Yves-Mars a eu du mal à faire monter la personne qui devait faire l'intro de l'émission, de la cérémonie, et puis le moment des dons, le moment des dons pour Jumana, je trouve que ce n'est pas des choses qui étaient prévues, forcément. Donc, ça a allongé... Jumana et Baez Pinto. Et Baez Pinto aussi. Donc, on parle d'improvisation. Oui, oui, oui. Je ne pense pas que c'était prévu. Et puis, la prestation de Lil J. Avant qu'il ne commence sa prestation, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de balance, que c'est maintenant que les militaires étaient en train d'accorder. Tout ça a... Ça fait des minutes de plus, des minutes de plus, des minutes de plus. Donc, tout ça a accumulé, ça a allongé le conducteur de la cérémonie. On déparpourise cette étude déparpourisation. Alors, bien évidemment, on était ensemble, on l'a remarqué. C'est très long. Très, très long. Parce que dimanche, c'est relax et tout ça. Et puis, on est en télé. Donc, il faut permettre aux gens, d'abord même, qui sont les téléspectateurs, pardon, il faut les permettre de regarder jusqu'à la fin, de pouvoir aller se coucher. Parce que demain, il y a peut-être soit école ou... Il y a des préparisations. Voilà, il y a des préparisations. Figure-toi que les plus petits sont restés jusqu'à 4h du matin pour voir qui allait prendre la récompense de le premier dos. Il y a eu vraiment beaucoup de déchets dans l'organisation. On ne les jette pas la pierre, mais la cérémonie est très prestigieuse. Je pense que vraiment, il faut prendre les détails avec des pincelles. Il faut vraiment régler tout ça. Tout le monde vient aux pupitres. J'ai dit que les lauréats qui ont des discours longs, il y a de l'improvisation, il y a... Il y a eu trop de trucs. Il y a de la comédie, il y a trop de comédie. Il y a eu trop de trucs. Et puis, ce que moi, le sujet, là, les... Comment on appelle ça ? Les distinctions, comme ce que Ozone a reçu. Je pense qu'au début, au début de la cérémonie, tout le monde doit avoir les prix. C'est-à-dire que ça, c'est hors compétition. On doit donner les distinctions après, avant, pardon, la remisoire. Parce que ça... Allons d'abord... On va revenir sur les situations. Allons d'abord dans ce qui n'a pas marché dans les prémudes. Allons sur ça. Et puis après, C'est un peu ça aussi. Parce qu'à un moment, il y a des gens, il y a des personnes âgées qui ont été distinguées hier, qui ont eu des prix, mais qui ont attendu au moins jusqu'à une heure, deux heures. Des personnes âgées... Même la salle se vidait. Voilà. Des personnes âgées qui étaient encore là, tardivement. C'est ce que je veux dire. On va revenir dessus. Après une belle bataille entre Didi B et KS Blum, c'est finalement le rappeur gospel qui a remporté le premier d'or. Alors, mérité ou pas ? Tu me connais, tu connais ma réponse. Tu sais que c'est vrai, c'est mes frères, mais moi, je dis que c'est lui qui... En tout cas, c'est lui. Et puis il mérite. Didi B aussi mérite, mais c'est ça. D'accord. Emma ? Moi, j'adore les deux. Moi, je dis KS parce que l'année passée, on était vraiment compétitif. C'était lui ou nous. Donc, il s'est vraiment donné l'année passée. Cette année, je savais que forcément, il allait prendre. Voilà. D'accord. Ozone ? Mérité. Comme on l'a dit ici, en réalité, les deux mêmes mérités. S'il y avait deux premiers d'or à donner, les deux allaient le truc. Mais je pense que c'est mérité. D'accord. Oui, c'est mérité. Parce que quand même, KS Blum, tout le monde connaît son parcours. Tout le monde connaît ce qu'il a réalisé. En très peu de temps, c'est bien. Voilà, il mérite. Parlons de très peu de temps, il n'a qu'un an de carrière. Il est arrivé là tout doucement. Il est arrivé comme un tocard. Il est arrivé là comme ça. Et puis, il a brisé tout les... Il a brisé tout les... Oui, si, si. En tout cas, félicitations à KS Blum. Et puis, je pense que tout le monde était d'accord pour ça. Tout le monde était d'accord pour ça. Je pense que c'est vraiment en un an qu'on a... Il a... Il a fracassé. Il a fracassé. Il a fracassé. Après, il y a eu le poste de Didi B quelques heures, 24 heures avant le dimanche-là. Didi B qui a dit que... Je dépose. Il est prêt, oui. Il arrête tout parce que le gars est prêt à dépenser 20 millions pour les votes. Et les fans de KS Blum aussi qu'il accusait lui, Didi B de voter avec un robot. Donc, tout ça, s'il a investi 20 millions, si on va sur le plan des votes, c'est normal. Est-ce que c'est... Donc, c'est parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent qu'il a gagné ? Non. Si on va sur le plan des votes, vu sous cet angle, si c'est vrai, c'est normal. Maintenant, si on va sur le plan de la performance, de tout ce qu'il a réalisé aussi, il mérite. Je pense que le jugement, il est quand même délicat parce que... Bon, après, on n'a pas la science infuse. Si c'est vrai, si c'est vrai, si tu dépenses 20 millions, c'est normal. Si c'est vrai, c'est normal. Non, mais c'est vrai. Maintenant, si on va sur le plan de la performance, il mérite. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, met tout le monde d'accord sur les... Et m'attends, tu ne peux pas parler aux autres, tu dis c'est vrai. Comment on continue ça ? Moi, je dis, à parmi les votes, il mérite. Et pour avoir ce niveau de premier d'or, il faut voter. Oui. Et comme je le dis, l'année passée, c'était lui ou nous. D'accord. Donc, nous, on est passé juste comme ça. Donc, cette année, je savais qu'il allait aller passer. Vous avez voté combien il a gagné ? Non. C'est ça. On dit le gars-là a mis 20 millions. Non, oui, ça, c'est le gars-là, mais moi, c'est la Gola. La Gola a mis combien ? Non, la Gola a mis beaucoup. On trouve que plus de 10 millions en tout cas. Oui, beaucoup, beaucoup d'argent. D'accord. Et lui, je pense qu'il allait passer, il a perdu. Il a perdu. Il a rattrapé son pêche. Il a rattrapé son pêche. Et puis là, ça, c'est un bel investissement parce que là, il gagne une maison de 200 millions. 200 millions. Ou Assini. Oui. Moula a monté sur scène. Oui. Il a dit que, il a dit, il a dit le nom du promoteur. Il a dit que ce n'est pas lui ce que c'est la roi. Et là, il n'a pas dit qu'il a regardé la vue. Il a même dit qu'il a regardé le truc qui est en train de se faire. Il a dit Assini et j'ai vu Camer et Assini piscine au bord. Voilà, il a dit ça. Oui, il a dit piscine. Donc, c'est ça. Bon, après, on a dit de voter parce que les gens, je pense que les gens ne font pas attention à ça. On est des votés. Oui. Regarde, dans la catégorie des DJ, par exemple, il y avait des talentueux DJs et tout ça. Oui, oui. Tu vois ? Moi, j'étais sûr que BDK allait remporter le truc. Oui, on en a parlé. Oui, moi, j'étais sûr que BDK allait remporter le truc. Mais ma grande surprise, c'est un autre. Coup du sang ou votage. Voting. Alors, Didi a remporté les trophées de meilleurs artistes rap ivoire et meilleurs feats. C'est incontestable ou pas, Karina ? Si, si, c'est mérité. C'est mérité. Meilleur artiste, meilleur rappeur, c'est ça. Mais c'est ça, ça, tu vois. Actuellement, dans le rap, c'est Didi B. C'est lui la tête actuelle. Emma ? Pareil. C'est ce qu'elle a dit, je valide. Ozone ? Ben, Didi B, aujourd'hui, dans le rap, on sait que avec toutes les performances qu'il a pu réaliser, il mérite. À moins d'un an, il a fait trois concerts. Oui, mérite. Et je pense que ce prix aussi l'intéressait. Bien sûr. Oui, ça l'intéressait vraiment. Oui, c'est pour se positionner. Parce qu'aujourd'hui, dans le rap, il voit avec toutes les tendances qu'il y a dans le rap, avec toutes les influences que le rap a subies depuis une dizaine d'années aujourd'hui, Didi B a besoin de... De reconnaissance ? De reconnaissance, de porter, de montrer. D'ailleurs, il prépare un gros freestyle qui va sortir bientôt pour montrer que lui, au-delà de Maïmouna et tout ça-là, il garde toujours sa performance en tant que rappeur. D'accord. Mais c'est vérité. Nous sommes unanimes là-dessus. Ozone, est-ce que tu peux nous donner la liste de quelques lauréats ? Oui, au-delà du prix Mudeor qui est KS Blum, on a Didi B, comme on l'a dit, meilleur artiste rap, il y a Bongo Lova, Roselyne Layo décroche le prix de la catégorie meilleure variété urbaine. Le prix d'encouragement décerné à Jonathan Morrison. Tamsir, le prix du meilleur arrangeur. KS Blum, voilà, a reçu aussi le prix du meilleur chantre. Aziz 47, qu'on n'attendait pas du tout. Parce que je me rappelle que dans la salle, quand on a dit Aziz 47, il y a eu beaucoup de... Oui, de mots. Oui, oui, oui. Et le prix du meilleur artiste traduit moderne, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a dit sur la scène, je crois que c'est l'animateur, qui a dit qu'Aziz 47 affiche clairement qu'il est féticheur. Ça, c'était une précision qu'il a donnée hier. Voilà. Est-ce qu'Aziz 47, c'est un artiste ? Oui, c'est un artiste. C'est un artiste, oui. Et puis, tu sais, c'est ça, le gars, il prend les points. Sérieusement, il y a des gens qui écoutent sa musique. Moi, il y a eu des groupes danser sur sa musique. Il chante, il chante. Il chante. Deux compétitions. Mais moi, après, il y avait un débat conant. Moi, c'était mon truc. Moi, c'était mon gars. Moi, je... Je continue, je continue. Yilim, lauréate de la catégorie Meilleur Clip Vidéo. Eric Bédie, lauréat de la catégorie Meilleur Manager d'Artiste. Tiger Kranz, meilleur réalisateur de clip. D'accord. Néonlou, Néonlou. C'était mon coup de cœur. Lauréat, donc, c'est meilleur slameur. Meilleur slameur. Voilà. Et puis, Vino, l'ambassadeur, meilleur promoteur de la diaspora. D'accord. Il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Notre gouverneur n'a pas eu de prix. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais... Je suis encore là. Je suis encore là. Oui, on n'est pas... Mais je te promets. Oui. L'année prochaine. Écris ça quelque part. Je ne me promets pas. L'année prochaine, elle ne prend pas un trophée. Elle prend trois. Forcé. Amen. OK, merci. Amen. Forcé. Et je sais que tu vas y arriver. Amen. On ira loin. Toujours. Voilà. Au zone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel qui a été honoré à la cérémonie des premiers. Il a aussi reçu un trophée. Oui. Je ne te le dis pas assez, mon frère. Vraiment, avec tout mon sérieux. Je voulais te dire merci. 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 Pour ce que tu as... Pour cette motivation. Parce que tu n'es pas qu'un... Tu n'es pas qu'un passionné. Tu poses des actes. Et je ne te le dis pas assez, mais je te vois en train d'encadrer des jeunes, en train d'aller à leur spectacle, en train d'aller à des spectacles. Je me suis pas... Enfin, moi-même, tu m'aides dans ma communication. Tu as aidé Karina. Tu continues d'aider Karina. Et tu as beaucoup fait dans le rap. C'est vrai qu'après, il y a des gars avec qui tu as commencé le mouvement. Il y a d'autres qui ont baissé les bras. Mais toi, tu es resté là jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Et toute la sphère rap, Ivoire a du respect pour toi. Et moi aussi, j'en ai pour toi. Donc, je veux te dire merci au nom de toute l'équipe de Showbuzz. Je te dis merci pour tout le travail que tu as par pour le rap Ivoire. Ce prix-là, ce trophée, il est mérité. Il n'y a pas que le rap Ivoire. Pour toute la musique en général, il est mérité. Au zone Afrique. Il est là. On a dit que... Il a envie de traverser lui. Voilà. Mola... Non, pardon, pardon. Pas trop traverser moi. Voilà. Attends, je... Trophée naïon. C'est lourd. C'est lourd. Tu le poses au milieu, là. Ah, ça va. On va dire que c'est 6,5 ans. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Voilà. Je vais mettre ça. Attends, on va remettre ça dans le coffret. Voilà. Là, c'est comme ça. Tinti, tcha. Ah, c'est magnifique. Voilà. Le rappeur d'à côté. Ah, ceux qui n'ont pas eu tout fait ça, cette année-là. Au zone Afrique, Bamba. Ce monsieur-là qui aime vos soeurs fous, tout le temps en train d'aller au spectacle de gens, en train de donner du soutien. Mais c'est magnifique. Et ça, c'est mérité. Ça, c'est mérité. J'ai même envie de t'applaudir. Merci, merci, merci à vous. Alors, quel commentaire tu fais par rapport à... Moi, j'ai une forte pensée pour... Je l'ai dit hier à la cérémonie, je ne vais pas répéter. J'ai une forte pensée pour tous ces soldats qui ont travaillé dur. Voilà. Et puis, surtout, surtout, surtout pour MC Claveur. D'accord. MC Claveur qui nous a montré le chemin, qui nous a reçus à la radio, qui nous a formés, qui continue d'ailleurs. Je parle avec lui régulièrement. Voilà, MC Claveur, c'est... Et puis, surtout, à la nouvelle génération. D'accord. À la nouvelle génération. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de tendances dans le rap. Et comme le disait Médine, la trappe a sauvé le rap. Tu vois, s'il n'y avait pas toutes ces tendances dans le rap, le rap allait être comme la salsa. Ou quand tu vois quelqu'un dans ses salsas, c'est qu'il est d'un certain âge. Ou bien comme le zouk. Ça a l'air des trucs circonstanciels. Mais aujourd'hui, le rap est toujours là, grâce à tous ces jeunes-là. Et puis, je l'ai fait hier. Je tiens à le faire encore. Je remercie beaucoup mon épouse. D'accord. Parce qu'elle a pris beaucoup de balles perdues dans cette histoire de passion pour le rap. Voilà. Elle a pris beaucoup de balles perdues. Et à mes enfants aussi. Tu vois, quand je prends le jet de la maison pour aller dans tes moments de rap, souvent, c'est compliqué. Tu vois, voilà. T'as dit, si tu permets... Le style, le style, le style. Bien sûr. T'as dit, si tu permets, on va regarder l'annonce, n'est-ce pas, de notre cher Premier ministre au pupitre. Merci à tout le monde. Je remercie mon épouse qui est là. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Oui, c'est un travail d'équipe. Alors, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que j'ai presque mes larmes aux yeux parce que c'est toute une histoire. Ce prix, ce n'est pas le prix du bozo, c'est le prix de l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. J'aimerais rendre hommage à des généraux et à des soldats qui sont partis trop tôt. Alors, Jean-Marc Guirandou. Oui. All of us, almighty, le Dieu du Chui. Coste-cof. Bonti-basta. Coste-cof. Qu'est-ce-tôt. Et tous ces soldats, tous ces jeunes, pendant qu'on disait que le rap était mort, pendant qu'on disait qu'il n'y avait pas de rap en Côte d'Ivoire, quand on prenait le car pour aller à l'intérieur du pays, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, quand on prenait le car pour aller dans les zones de guerre, pour aller organiser des centres de système, il y avait des jeunes qui étaient là, qui croyaient encore au rap et qui sont encore là aujourd'hui, qui continuent de produire. Et après, les générations, il y a eu 4,5 ans qu'on était là. J'aimerais faire un big up à mes frères qui sont là ce soir, Toy, Integral Puzzle, Rikki, Stilfache. Merci beaucoup. Merci au groupe Kiff No Beats, qui a continué le combat. Merci à tous ces soldats que je vais oublier forcément. Merci. Merci à tous les parpois. Merci à la chaise de la NCI, de la tête aux pieds. Merci beaucoup. Merci à toi, Yves-Mars. Merci à toi, Yves-Mars. Merci à ceux que je me souviens de ce jour-là. Merci à la chaise NCI, de la tête aux pieds. Merci, merci à nos patrons. Merci à toi, Ruzoun. Une fois de plus, merci. Merci, merci à vous. Merci, il ne lâche rien. Continue, je pense que... Merci, c'est toi, NCI. Tu as un exemple. Oui, de la tête aux pieds. Le président de la Papouasie s'est fait remarquer. Vous savez que le Premier ministre est allé, n'est-ce pas, en éclaireur. Je ne me dépasse jamais sans mon Premier ministre. Alors, puisque je n'étais pas dans la catégorie des DJ, on m'a classé... Toi, tu es hors catégorie. Hors catégorie. Bien sûr. Hors catégorie. Tu vois, hors catégorie. Là, tu es hors caméra. Hors caméra. Et donc, M Group m'a fait l'honneur d'être remettant. Je remercie M Group. Et voilà, on va regarder. Tinti, tcha. The winner of this, DJ Tansu. Mais t'as dit, pourquoi c'est passé vite, quoi ? De là où il était assis pour aller au podium, là, il me s'est envolé au podium. Non, mais je salue les Papouas. Je n'ai pas voulu frustrer les uns et les autres. Parce que quand j'avais dit, elle capote de tout petit capi. Voilà. Vous allez se croire à Chobel. Il est encore se présenté. Mais la communauté, elle se trouve un peu partout. En tout cas, merci, merci à vous, chers gouvernants. Bravo encore à notre Premier ministre. Et puis, voilà, les choses se passent bien. Emma Dobré-Prod. Kérosan était dominée. Qu'est-ce que c'est passé ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je ne sais pas comment. C'est le meilleur clip, non. Il n'a pas eu de trophée ? Il n'a pas du tout. On n'a pas voté. Vous n'avez pas mis 10 millions cette année ? Non, on n'en a rien fait. On ne s'est plus focalisés sur nos conseils. Donc, du coup, on n'a pas voté du tout. Vous avez boycotté ? Pas du tout, Ozen. Mais comment tu n'aimes pas ? Vous n'avez pas voté pas. Ozen, ne votez pas. On t'a nominé, tu ne veux pas gagner. Si vous saviez que vous n'avez pas voté, normalement, vous deviez dire à M. Goukenon, cette année, bon, ce n'est pas la peine. Non, mais c'est tout le monde qui vote. Je ne comprends pas, vous faites. Non. Normalement, Kerozen, il a des fans. Il est là, il motive les fans à voter. Partout dans le monde. Donc, Kerozen, il suffit de dire aux enseignements de voter, ils vont voter ? On a fait ça. Moi, je ne sais pas si on a fait ça. Moi, comme je le dis, moi, je suis plus focalisé sur les deux conseils. Je suis allé juste hier pour soutenir le grand frère. C'est tout. Donc, je ne m'attendais à rien. Alors, écoutez, cette année, on n'a pas entendu de contestation. Je ne sais pas où les gens ont mal à la bouche. Je ne sais pas où, mais ils ont gardé ça dans leur cœur. Parce qu'avant, on a dit que les trophées étaient un peu bizarres. Mais là, regardez, vous voyez avec moi que... Pour honorer quelqu'un, c'est de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Emma ? J'en pense que c'est un trophée. Mais il est beau. Regarde ça, tu vois. Il est parfait. Tentich, redresse le truc ici, là. On va voir ça. Regarde, tu vois. Comme fenêtre des chants. Il fait jour. Il fait jour. C'est pas de poésir. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Alors, il n'y a pas eu de contestation. Quel commentaire vous faites dessus, Karina ? Moi, j'aime le trophée. J'aime bien, même. J'aime bien, même. Bien, même. Avec le couffret et tout ça. C'est très classe. J'adore. Ça fait respecter... Oui, maintenant, il n'y a pas eu de contestation. C'est quoi ton commentaire ? Ça vous dit que c'est bon ? Non, non, non. Non, pas seulement sur le trophée. Non, je parle de contestation. Je parle de la célébrale. La célébrale. Sur les catégories, sur les lauréats. Il y a eu quelques petits commentaires. Il y a eu des gens qui disaient que Ramsès Ticaya ne mérite pas et qu'ils chantent quoi. Ils ont oublié que ce sont les votes. Moi, je pense que celui qui vote, il a le mérite. Donc, les gens ont dit non. Pourquoi Kaïs... Pardon. Kaïs, non, comment ? Pourquoi, comment il s'appelle, Ramsès Ticaya ? Ou intensif de prix de d'or en Papouasie. Pourquoi Ramsès Ticaya a gagné ? Et puis, je ne sais pas qui encore là. J'avais vu un poste, la vite fait, dans un groupe là. Bon, j'ai vu comme ça, deux postes. D'accord. Ozone ? Il y a eu forcément des contestations. C'est l'œuvre humaine. Si tu fais une cérémonie de distinction, on doit voter les gens. S'il n'y a pas de contestation, dans ce cas, il y a un problème. Parce que chaque artiste, chaque fan veut que son artiste gagne. Et quand les fans votent beaucoup, ils ont l'impression que c'est leurs artistes qui doivent gagner. Chacun veut que son artiste gagne. Hier, dans la salle, on a vu, lorsqu'ils ont donné le prix pour les clubs. Pour les clubs, bien sûr. On a vu un gars. Oh là là, il y avait un joli scandale. Très fâché. Qui s'en prenait même à la lauréate. À la lauréate qui disait, non, ça c'est de l'attriche. C'est de l'attriche, c'est de l'attriche. C'est de l'attriche, c'est pas toi qui dois gagner et tout. Voilà, tu vois. Mais ce n'était pas elle, il ne devait pas se... Il ne devait pas se... Ce n'était pas normal de faire ça, ouais. Mais non, 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 il ne faut pas dire que ce n'est pas normal de sa réaction. Mais c'est normal que ce genre de choses arrive. Non, non, je dis, ce n'est pas normal qu'il aille s'en prendre à la lauréate. Elle, elle a eu son prix, c'est tout. Voilà, donc c'est normal que ce genre de choses arrivent dans une cérémonie. Parce que, Joe, ce n'est pas tout le monde qui sait encaisser, je veux dire, l'échec ou la défaite. Donc c'est normal. Il y a eu des contestations, même sur les réseaux. D'accord. Emma ? Moi, pour... Pour enchérir. Non, pas encore passé, je suis encore là, je suppose. Et le grand do, Moula, moi, je tue mon chapeau. Mais ce que moi, je veux dire, je veux dire, c'est pour voter, pour avoir un prix. Ça, c'est son délit à lui. C'est son truc, il fait ça comme il veut. Qui ? Moula, le premier. Mais si c'est pour voter, pour être honoré, moi, je pense que ce n'est pas vraiment mon truc, au fait. Parce que je sais que les artistes de Côte d'Ivoire travaillent. Et puis aussi ceux-ci qui travaillent, mais ça ne bouge pas. Maintenant, quand je prends les catégories, pour ceux qui ont gagné, c'est parce qu'ils ont voté. Mais en temps normal, ils ne méritent pas. Je ne dirais pas les normes, mais ils ne méritent pas. C'est pour ça que j'ai dit que le jugement est très délicat. C'est la raison pour laquelle nous, on a préféré... Non, il y a des personnes, dans les catégories, quand tu regardes, il y a des personnes qui ont gagné et qui ne méritent pas. Il y a des personnes dedans qui méritent parce qu'ils n'ont pas voté. Ou parce qu'ils n'ont pas voté assez. Voilà pourquoi nous, on s'est dit, si vraiment on est bon... Pourquoi ils ne méritaient pas ? Non, parce que... Non, par rapport à ce qu'ils ont mis dans les catégories. D'accord. J'ai envie de dire, Ozone, Karina, moi et toi. Mais toi, tu as fait le meilleur clip peut-être. Je prends un exemple tout bête. Et puis, c'est peut-être Ozone qui gagne. Parce qu'il a voté. Parce qu'il a fait voter. Voilà. Donc, ça sert à quoi ? Moi, je sais qu'ici, KS Blue, il est fort. Il chante bien. Même s'il n'a pas gagné, mais il est fort. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas la science. Je lui dis, même si on supprime les votes, quel est ce comité-là qui est capable de dire que cette année, tel ou tel mérite ? Non, il y a des... Il y a des professionnels. Si on dit, par exemple, la catégorie coupé-décalé, on va prendre des professionnels de la musique, des gens qui sont capables de dire telle personne. En général, c'est l'œuvre de l'esprit. Normalement, c'est difficile de juger l'œuvre de l'esprit. Parce que quelqu'un qui rentre en studio, comme le disait Black Jack, si tu n'aimes pas une musique, c'est parce que tu ne comprends pas. Tu comprends ? Tu ne comprends pas. Et puis, peut-être que ce n'est pas toi la cible. Donc, il y a forcément des professionnels qui sont capables de dire que c'est Moulou Koukou qui peut gagner cette année. L'année prochaine, ce sera Karina et ainsi de suite. Tu as parlé des professionnels, c'est vraiment important. Alors, si vous deviez noter cette 7e édition de Primude, vous donneriez combien sur 20, Karina ? 7. 7 sur 20. Wow. Moi, tu fais ça. Ah, pardon, je suis 20. J'ai entendu ce 10. Cours intensif des coups en Papouasie. Excusez-moi. Combien ? 15. 15 sur 20. 15. D'accord. Tu les gires ? Je pensais à 10. Tu les gires ? Oui, ça va. Emma ? 14. 14 ? Oui, moi aussi, 14. 14. Moi aussi, 14. Parce que, oui, 14, quand même. Alors, cher Papouas, on n'a pas encore fini de parler de Primude. Dans Show News, on va décortiquer les tenues. On va en parler des tenues parce qu'il y a beaucoup de style. Et Gadoukou, la star, nous a ramené sa tunique d'hier. Il va nous expliquer le secret de cette tenue. Gardez votre poste devant vous. Maintenez la position. On va revenir juste après la pub. Mais je veux saluer Titia, Grasse-le-Rat et tous les Papouas. À pub. Je salue. Dans la deuxième partie de Show Buzz, on va parler avec Emma Dobré. À tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission. Si vous venez d'allumer votre télé. Votre télé. Cours de langue intensif, en Papouasie. Vous savez, les dimanches, j'ai des gros problèmes passés. Seigneur, pardonne-moi. Merci d'avoir mon dabali. Il y a un peu comment ? Moi, je suis là. Il n'y a pas de poisson là. Donc, voilà. Donc, si vous venez d'allumer votre télé, sachez que vous êtes sur... Quand tu commences, il ne termine pas. Chauveuse émission numéro 1. Il faut arrêter. Continue. Notre invitée, c'est Emma Dobré-Prod, avec elle nous allons parler. Mais ça sera face à 3. Dans le temps, là, quand tu cherches quelque chose pour attacher le... Emma Dobré, il y a où, au moins ? Tu es prête ? J'ai le choix. C'est le papou qu'on a, en ce moment. Non, il n'y a rien. Je nous promets de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Tu as déjà venu en Papouasie, hein ? Je le gire. Oh, non, 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 la chocolat dedans. Il y a un truc qui va pas, là ? Je le gire. Non, c'est pas je. Je le gire. Je le gire. Je le gire. Je le gire. Voilà. Mon enfant. Il y a quelques mois, Kérosine t'a offert un gros bolide. Avant ça, il t'a offert la villa qu'il a remportée au Primude. C'est correct ? C'est ça. D'accord. Impression ? Commentaire ? C'est une reconnaissance. Il le reconnaît. Il est reconnaissant. Il a reconnu ce que j'ai fait pour moi. Non, non, non. Mon sens ! Il est reconnaissant. Il a reconnu le bien qu'il a fait. Il reconnaît ce que j'ai fait pour lui. C'est toi qui le reconnais. Arrêtez-moi dans le trucیں. Il reconnaît ce que j'ai fait pour lui. On va lui en baisser, on comprend. Il la reconnaît. Il reconnaît ce que j'ai fait pour lui. Il est reconnaissant. Non, c'est la reconnaissance. Je manque des mots. Tu mais mes mots ? Dans une récente publication sur Facebook parlant de kérosène, tu as dit ceci. Non, tu as dit la galère ne reviendra plus jamais. Pourtant, nous, on sait que il y a des gens qui avaient l'argent qui sont devenus pauvres. Il y a des gens qui étaient hômes qui sont descendus. Tu comptes sur quoi? Je compte sur... Tout le monde connaît Dieu, mais ce n'est même pas ça. Je compte sur la personne elle-même qui est très sage, très posée. C'est ce qu'il fait. Et moi, je pense que quand tu donnes, tu reçois. Et c'est la personne qui aime beaucoup donner. Donc, pour le cas qu'il y a, je pense que Dieu va le sécuriser. Il va tout faire ce qu'il soit au niveau même. C'est juste ça. Et c'est la foi. Emma, tu te considères comme la lumière de kérosène. Tu peux m'expliquer un peu ça? Non, ce n'est pas moi. C'est lui qui le dit. J'ai juste repris ce qu'il a dit. Mais tu as validé. Mais j'ai validé. Si, lui, il dit ce point, il l'a dit, non? Mais il a dit ça, pourquoi? Pourquoi tu valides? Parce que tu es clair. Si, c'est sa lumière. Il y a une lumière, c'est ce qui brille, non? Tu penses que c'est sa lumière? Moi, je veux briller. Je veux briller. Donc, si, il me dit, c'est une lumière. Moi, je valide. Tu ne lui as jamais demandé pourquoi il dit que tu es sa lumière? Non, je n'ai jamais demandé. Non, tu sais. Parce que je sais. D'accord. Donc, il faut nous dire. Non, je ne sais pas. Non, je sais. Non, 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 non. Non, je sais où il ne sait pas. Oh, de savoir être aussi. Non, il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Tu sais quoi? Je suis sa lumière. D'accord. Tu as éclairé sa vie, mais tu es clair. Sa lumière, je le présente. Le bébé d'amour, c'est comment? Non, c'est pas dans ce sens-là. Ah, non, 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 non. Ah, pourquoi on ne peut pas expliquer? Si c'est un côté Kérosène, Emma Dobry l'a oublié. Je vais faire un livre. On va appeler ça L'histoire de Kérosène et Emma Dobry. Elle a été sorti. Et je vais mettre la lumière à la fin. Ah, donc, c'est une vraie info. Quand je parle, on ne le croit pas. C'est une vraie info. C'est une vraie info. Le livre, là. Le livre? Non, c'est Mélanie Lydé. J'ai pété comment même. Oh, Lydé et je s'y vois pas. Vas-y. Non, et Mathieu Lydagé. Là, là, en même temps. Non, mais bon, c'est très fort. C'est très fort. Il dit que tu as sa lumière. Donc, le mec, il sait pourquoi il dit. Est-ce que tu aurais eu une fois à lui demander? Non, moi, je pense qu'à vrai dire, je pense que c'est parce qu'après Boulevard DJ, Kérosène, il a fait beaucoup de son. D'accord. Il a fait beaucoup de son avec le même arranger, au bébé Philippe. Et c'est des bons sons. Il a clippé, il a tout fait. YouTube même, vous allez trouver là-bas. Mais là, ça n'a pas marché. Il a croisé plein d'hommes qui devaient l'aider. Ça n'a pas marché. Je rentre dans sa vie, ça fait bim. Dans le monde, je pense que ça doit être ça. Tu ne vas pas faire un passage léger dans notre vie. Notre vie. Nous, on a besoin d'un peu de... Tu éclairs un peu vite. Comment tu vois ça? Peut-être que c'est lui que je peux éclairer. On ne sait pas. Est-ce que j'ai ce pouvoir d'éclairer tout le monde? Est-ce que ça peut être une coïncidence aussi? Comment ça? Ce n'est pas un coup de chance? Genre un truc comme ça. Un truc qui est arrivé... Non, mais pour de vrai, je ne pensais pas qu'il allait arriver là où il allait arriver aujourd'hui. Non, je ne pensais même pas. Voilà. J'ai écouté un frère. Et puis quand je le posais, il n'y en avait pas de millions, il n'y en avait pas de milliards. J'avais juste un petit compte bloqué que j'ai débloqué, puis j'ai fait ce que je pouvais. Donc, je ne pensais même pas que ça allait arriver là. Emma, quelle est la plus grande qualité du kérosène? Tu as géré. La plus grande qualité du kérosène? Sa gentillesse. Kérosène est gentil? Prêt. À quel point? À l'extrême. Il est très gentil. Oui, pour t'avoir offert une voiture et une maison. C'est la troisième. La troisième quoi? La voiture. Oui, d'accord. Son défaut, son plus gros défaut? Il n'écoute pas. Le têtu? Très. Beaucoup capricieux. Voilà. Et toi, comment tu arrives à canaliser un garçon qui est capricieux? Ah, on fait toujours pas là, il n'y a grave. Mais toi-même, tu as le même chose ici? Oui, on a le même comportement. Donc, on a toujours... C'est le feu. Non, c'est chaud même. C'est chaud. Lui et moi, c'est chaud. Deux bandes de même partie. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne qui vient régler nos problèmes. Comment vous réglez vos problèmes? Nous-mêmes, nous deux. On se prend la tête et puis on s'appelle, on passe à autre chose. On parle d'autre chose. À Gérald, qui vient? Lui, il appelle ou moins j'appelle, on s'en fout. D'accord. Est-ce que, Guéma, tu interviens souvent dans la composition de Kérosène? Non, ce que j'ai fait, quand on s'est croisé, il m'a demandé... Il devait sortir Marie-Jo. C'est ce qu'il devait sortir. Et je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord. Il fallait qu'il sorte un son qui parle de ce qu'on vit et mettre Dieu dedans. Et lui, il se l'a développé. Mais quand il écrit, je ne suis même pas là. Je ne suis même pas là. D'accord. Karina? À un moment, tu faisais le concours des champs. Ah, comment concours des champs? Genre, les détections. Récemment, détections. Téléréalité. De talent. Les téléréalités autres. C'est où? En fait, chaque année... Là, c'est ma troisième édition. Bon, c'est fini. Chaque année, quand je faisais, on faisait passer directement sur une chaîne. Mais cette fois-ci, je me suis bien organisée. On a fait des mises en boîte. Donc là, on travaille là-dessus. Mais je pense que ça n'a pas tardé. Ça va sur une chaîne. Une chaîne nationale qu'on connaît ici. Là, là. Même pas dans... C'est à boucler la troisième édition. C'est fini. D'accord. Mais les lauréats de ces éditions-là, est-ce que... Non, mais... Oui. Est-ce qu'il y a eu gain de cause? Est-ce que... Si, il y a eu un gagnant, mais on ne peut pas le montrer maintenant. OK. Comme c'est des mises en boîte, on le montre comme si on a déjà vu la personne. D'accord. On vend que... D'accord. Moi, en fait, ma question, c'est que j'ai l'impression que les lauréats ont du mal à éclore. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces lauréats-là? Surtout le lauréat de la dernière édition. C'était Chica, là, non? 2021. Une chose, le roi Lyon qui est venu ici. Au fait, les enfants, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont pressés. Au moins, ils pensent qu'Emma Dobré, c'est genre la maître Thérèse, ou bien c'est, je ne sais pas, une étoile. Quand ils rentrent dans le label, l'Emma Dobré prend dans deux jours, tu exploses. Ils ne sont pas patients. Il y a eu Clé Royale aussi, le fils de Clé. Clé Ryan. Clé Ryan. Il y a eu Clé Royale. Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Donc, quand tu fais trop de caprices et que c'est moi qui sors mon argent, je te dépose. Et Ryan, là, son histoire, c'est comment? Tu déposes? Donc, ce n'est pas des contrats? Karina et Ryan. Non, je ne fais pas des contrats comme ça. On commence à travailler d'abord. Et après, maintenant, je fais des contrats. Ryan, il est où? Ryan, il est où, ça? Il est où? Clé Ryan. Il est où? Non, on te demande. Je vous demande aussi, il est où? Mais c'est pour toi que tu avais un concours. Je passe. Mais il est dans ton label? Mais maître de kérosine, je passe. Non. Il n'a jamais été dans mon label. Mais il a gagné ton concours, là, non? Il a gagné le concours. Tu avais quoi pour lui? Ce que j'ai promis, c'était de faire un single avec kérosine, clipper et puis faire sa commune. C'est ce que j'ai fait. Moi, on devait signer le contrat. On ne s'est pas entendus. On s'est arrêtés là. C'était quoi le problème? Vous ne vous avez pas entendu sur quoi? Sur le contrat. Oui, Emma, tu sais que cette émission... Oui, sur le contrat. Tu vas me frapper. Sur le contrat. Non, je sais. Je te dis, l'émission, là, on parle de déparpourisation. D'accord. Mais justement, mais tu ne fais pas bien. C'est pas dans tout en parler. Quelle a été la clause qui vous a séparée? Bon, je ne dirais pas ce qui est dans le contrat. Mais ce que je n'ai pas aimé chez le petit, c'est qu'il n'est pas venu me voir pour qu'on en parle. Voilà. Et la personne s'enlue tout seul. Et par message, il m'a envoyé ce qu'il ne voulait pas. Et ça, je n'ai pas apprécié. C'est tout. Il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Mais qu'est-ce qu'il ne voulait pas, d'abord? Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est les détails. D'accord. Ça, c'est votre vie privée. Mais qu'est-ce que tu as fait pour attraper ou alors? Ça ne t'a pas intéressé de... Non, non. Comme je le dis, moi, la production, je fais pour aider. Ce n'est pas une obligation. Moi, je me charge mes problèmes. Je m'affamie. Donc, si je sors de l'argent pour aider une personne que je ne connais même pas, qui veut essayer de penser que c'est une obligation, j'arrête. Il a voulu peut-être que tu lui achètes une maison? Non, il n'a pas dit ça. C'est moins que ça? Non, on n'a même pas dit ça même. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Mais c'était sur l'argent. C'était sur la pourcentage. Non, 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 pas du tout. On n'avait pas de contrat. On n'avait pas de contrat. Le contrat que tu as voulu signer, Lula, où ne vous êtes pas entendus, là? C'est sur l'argent? Non, ce n'est pas sur l'argent. Puisque quand il tournait, tout ce qu'il gagnait, le peu qu'il gagnait, je ne prenais pas. Puisqu'on n'avait pas de contrat. Excuse-moi, Moulou, je peux dire quelque chose? Vas-y, vas-y, Karina. Clay Ryan, on sait, tout ce qui se bat bien, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. On est d'accord. Ce n'est pas ça. Il est encore dans la course. Quelqu'un comme ça qui gagne un contrat et qui refuse... Est-ce que tu ne voulais pas prendre beaucoup d'argent que lui? Non. Parce qu'après, tu as une porte ouverte pour lui. C'est une porte de lucide. Normalement, les gens comme ça, ne l'en refusent pas. Peut-être que le contrat, là, tu avais dit que peut-être qu'il n'y avait plus de 10%. Non, peut-être que je pense... Quand on avait fait le premier son avec Kérosène, on était sur le deuxième son. Le deuxième son, on avait fini, on avait clippé. Il devait sortir dans... C'est la petite que j'ai faite. Il devait sortir dans peut-être deux ou trois jours. Et c'est là que j'ai proposé le contrat. Donc, il s'est peut-être dit... Peut-être que c'était peut-être une petite caprice de... Parce qu'en fait, il m'appelle ma maman, il appelle mon bébé. Donc, je ne suis pas tombé dedans. Je comprends. Quand il a parlé, je n'ai pas essayé de parler avec lui. J'ai tapé l'œil. Donc, il a peut-être voulu qu'on parle. Mais si on parle, on la laisse attendre peut-être. Mais ce qu'il n'a pas... Mais comme je le répète, moi, j'ai préféré qu'il vienne me voir. Il n'y a pas de barrière entre lui et toi ? Non, 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 non. Est-ce que toi, c'est toi qui... Il n'y a pas eu de communication aussi ? Non, au fait, moi, j'ai tout arrêté même. J'ai préféré... Et s'il revient, tu vas accepter ou pas ? Non, c'est fini. Donc, le truc est mort, le projet est mort. Non, c'est fini, c'est fini. D'accord. C'est toi même qui discute des contrats avec les concernés ou alors tu as des agents ? Non, j'ai des personnes autour de moi qui disent... Mais après, c'est moi qui fixe. Tu dois être dur en affaires ? Très. Ah. Oui. C'est ce qui est dur avec Erosène. Tu fais peur. Oui. Mais pourquoi il fait peur ? C'est le travail. D'accord. Mais il veut demander que je... Il veut demander que je... T'as dit pour du bas les filles aussi ? Si, j'ai produit les filles. Karina qui est là, tu vas pour du Karina. Non, c'est pas ça. Non, non, pas moi-même. Non, je demande. Non, c'est pas ça. Attends, si Karina te produit... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas aussi bien comme ça. Mais les filles, là, c'est pas assez bon de pouvoir me supporter. Ah. Ben oui. Donc tu reconnais que tu es difficile. Non, mais en en fait, c'est comme ça. On travaille ou on travaille pas ? Oui, c'est bon, on travaille pas, mais... C'est un peu comme moi. Moi, j'ai pas des dons. Est-ce que tu as essayé de travailler avec des femmes, des artistes femmes ? Ouais. J'ai pas essayé. Fille. Je veux que je... Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais ça n'a pas marché. Non, non, la gouverneur. Parce qu'en fait... De qui s'agit-il ? Elle s'appelle... Elle dit, mais vous n'avez pas parlé de mon conseil, là. C'est la petite salle de... Vous êtes pianiste, là. Comment il s'appelle ? Jamal, sa petite soeur. Rappelle-moi son nom. Non, non, je connais pas. Buisier, quelque chose. Elle fait les cœurs de Moula. Qu'est-ce que c'est ? Elle fait les cœurs de Moula, là. Tu la connais, la fille ? Oui, je la connais, oui. Belle forme, de toute façon. Manuela. D'accord. Manuela, c'est-vous passé quoi, Manuela ? Non, je sais pas. Tu peux pas me dire ça ? Non, franchement, je sais pas. Tu l'as pas produit ? Non, pas du tout. Comment ça ? Non, on n'est pas produit. On parlait, au fait. Et puis après, moi, je suis à l'enfance. Elle a sorti un son ? C'est vrai ? Non, pas du tout. Non, on n'a rien sorti. Tu as fait rien végétériné ? Non, je suis à l'enfance. Il y a fait six mois. Enfin, je suis revenu. Mais j'ai écouté une autre chose. Le moisson, là. Qu'est-ce que tu as fait, Karina ? Le moisson, là. Elle a fait le moisson. C'est Emma qui a produit. Moi, moi, elle n'a jamais produit. Bon, Karina, donc, quand tu sais qu'elle a produit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, c'est plus allé qu'elle va. La fille, là, m'a rien dit, sur ce coup. OK, d'accord. Mais ça n'a pas du rien. C'est que dès que le moisson est sorti, elle a... Il n'est sorti. Moi, j'ai écouté le moisson. Elle m'a fait écouter le moisson. Elle m'a fait écouter peut-être quelque chose. C'est la fille qui t'a dit que c'est Emma qui l'a produit ? Oui, c'est celle qui m'a dit. Celle qui m'a dit ça. Moi, elle ne me rappelle pas. Comment elle essaie ? Les gens peuvent chanter et mettre mon nom dedans. Ça, ça sent beaucoup. On m'a dit Emma de Viprod. Non, sérieux. Ah ouais ? Oui, je promets. Vous n'avez pas Emma de Viprod ? Non, oui. Mais il y a des gens qui disent Emma de Viprod. Ah bon ? Oui. D'accord. D'accord ? Enfin, pas mal d'artistes... On est un ballon. Alors, pas mal d'artistes sont signés avec des majors. Kérosène, non. Alors, moi, je veux savoir comment tu expliques ça. Oui, ce n'est pas major. Oui, c'est pas major. Non, toi, tu es... Et c'est major, donc c'est fini. Toi, tu es un particulier. Non, laisse ça, c'est major. Pense-la comme ça. Non. OK. Il est bien là où il est. Est-ce que des majors, lui, ont proposé peut-être de venir signer avec eux ? Oui. Mais je n'ai pas le nom, mais oui. D'accord. Oui, mais ils ne sont jamais arrivés vers moi. Elle te dit, même si elle n'a pas le nom. Père, c'est que tu allais demander. Non, non. Il y a un oubli. Là, comme ça, il dit. Comme ça, on est tranquille. Non, je ne passais pas lui. Oui. Lui, il m'a appelé. Il devait venir me voir, mais je n'étais jamais venu. D'accord. Donc, ça restait comme ça. Non, toi, tu es major. Mais oui. Point. 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 Point, c'est fini. D'accord. C'est point même. Bon, est-ce que si jamais les majors reviennent, est-ce que vous allez vous entendre ? Je ne sais pas. Non. Non. Tu veux ton question pour toi seul ? Pas pour moi seul. Oui. Il est pour le peuple. Oui. Voilà. Mais dans le travail, c'est sa productrice. Ici, les majors qui arrivent avec... Mais pourquoi ils vont arriver ? Non, je viens. Non, je ne comprends pas. Mais c'est un produit. C'est un produit. Donc, moi, il n'est pas produit. On n'a pas dit que c'est... Non, tu ne comprends pas. Major arrive comme ça. Et puis... Mais major, c'est qui ? Non, regarde. Regarde ici. Regarde. Major, il ne vient plus. Il m'a l'ouvre comme ça. Le Djeklois. 20 millions d'euros. Voilà pourquoi je dis. Comment dis-tu ? Mon artiste que moi, je connais, là. Ça, ça ne peut rien lui faire. Mais sérieux ? C'est quand vous n'avez pas bien proposé des choses. Attends, un artiste qui offre une orange à sa productrice. So, tu avises à vous ? Ici, en Côte d'Ivoire. Bon, OK. Non, il faut me répondre. Je te dis n'a pas ça. Il n'a jamais vu. Non, c'est parce que l'argent même, là, il s'emballe. OK, il n'a pas de problème. Il s'emballe avec. OK. Donc, on va se calmer. On va boire un peu d'eau. Mouladine, il ne boit pas. Allez, boit un peu d'eau. Je ne vois pas. Marquons une pause. Parce que je crois que ce sera la dernière de cette émission. Et puis, parce que là, après, il y a un oui ou non avec Emma Dobré. Tu m'as blagué. Emma Dobré a parlé, mais elle n'a pas tout dit. Après la pub, elle va parler encore dans le oui ou non. À tout de suite. De retour pour la troisième et dernière partie de Showbuzz. C'est le moment de parler avec Emma Dobré. Cette rubrique-là, on l'appelle oui ou non. Elle est très simple. Allons-y d'abord pour le jingle. Ça, c'est entre toi et moi. Je te pose des questions. Tu réponds par oui ou par non. Il n'y a pas de joker. OK. Si je te demande d'expliquer, de développer, je peux expliquer. Donc, je lui fais attention parce que tout ce que tu vas dire pourra se retourner contre toi dans une autre émission. Je peux passer ou pas ? C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de joker. D'accord. Moi, je peux t'autoriser à prendre un joker. Sinon, dans le principe, il n'y a pas de joker. D'accord. Are you ready ? Are you ready ? D'accord. Instinction des lumières. Bakari. 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 Tu te pèses. Emma, ça va ? Tu flippes un peu ? Quand même. Quand même. Ça, il fait noir, là. Oui. D'accord. Emma Dobry, est-ce que produire kérosène te rapporte beaucoup d'argent ? Oui. Emma Dobry, est-ce que tu as eu envie d'arrêter ta collaboration avec kérosène ? Non. Pourquoi ? Parce que je suis bien avec lui. Emma Dobry, est-ce que des artistes connus t'ont contacté avant ou maintenant pour que tu les produises aussi ? Oui. Des noms ? Non. On peut avoir des noms ? Non. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut avoir des noms d'artistes qui t'ont contacté pour que tu les produises ? Non, pas du tout. Je veux que tu expliques pourquoi tu ne veux pas donner des noms. Parce que je n'ai pas envie de les afficher. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas voulu les produire ? Non, parce que produire un artiste déjà connu, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Voilà. Ça devait être avantageux pour toi ? Non, pas du tout. Parce qu'il faut doubler le travail. Voilà. D'accord. Emma Dobry, est-ce que tu as un cœur à prendre ? Non. Sûr ? Sûr. 7%. Emma Dobry, qui a appris ton cœur ? Ben, un garçon. Comment se nomme-t-il ? Un homme. Comment se nomme-t-il ? Douba. Il est en Côte d'Ivoire ou il est ailleurs ? Il est partout. Il est partout ? Il est partout ou tu regardes ? Partout, je regarde les larmes. D'accord. Emma Dobry. Merci. Lumière. Bakari. Show News. Voilà, la cérémonie des prix MUD a été une très belle occasion pour certains artistes de porter des tenues extraordinaires. C'est le cas pour Gadoukou, la star, qui est avec nous ici. Gadoukou, la star. Gadoukou, la star. Gadoukou, la star. Qui est avec nous aussi dans le studio. Gadoukou, la star. Gadoukou, la star. L'homme au katana. Qui ne vient pas seul. L'homme au katana. Ouais. Gadoukou, la star. Gadoukou, la star qui est venue avec... On peut se m'attraper comme ça. Avec sa tenue des prix MUD. Gadoukou, la star. Gadoukou, tu viens à m'écouter. Voilà, tu viens à m'écouter. Bon, défile un peu pour voir parce qu'on n'en parle. Voilà, voilà, voilà. Devant la caméra, voilà. Voilà. Et si vous venez vers moi, voilà. Vous restez à m'écouter, vous restez là. Gadoukou, la star. Quand on te parle de... Stylita, tu parles de... Ma tête me fait mal. Gadoukou, la star. L'homme au katana. Gadoukou, la star. Oh, vraiment. Gadoukou, la star. Alors, je vais poser des... On va dire quoi, Gadoukou ? À la fille d'abord. À la fille, je préfère qu'on parle avec... Eh, va-midi. Bonjour. D'accord, vous avez déjà un micro-donc ? Oui, vous l'avez déjà ? D'accord, Gadoukou, toi, tu viens ici. Viens comme ça. Viens, passe par là. On vous appelle comment ? Roxane. Roxane, qu'est-ce que vous faites ? Je suis juriste. Juriste ? Oui. Ah oui ? Attention, on en marche. Voilà, vous êtes juriste. D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec Gadoukou ? On travaille ensemble, d'une certaine manière. D'accord, voilà, parlez dans le micro. On travaille ensemble, d'une certaine manière. D'accord, regardez la caméra. Parlez un peu fort, je sais que vous êtes douce. Je m'appelle Roxane. D'accord. Et je travaille avec Gadoukou, la star, dans le domaine de la production musicale. D'accord. Alors moi, j'ai une question pour Gadoukou, la star. Alors Gadoukou, d'où vient cette tenue ? Il dit que la tenue lui a été inspirée par l'empereur Yoruba, Oduduo, Tsen, empereur Yoruba. Et il a été dans la lutte pour la résistance coloniale dans l'Afrique subsaharienne, excusez-moi. Mais pourquoi c'est toi qui parles et puis lui, il ne parle pas ? Cette tenue l'empêche vraiment. T'as fait la tenue, et puis il s'en va encore. Qu'est-ce qu'on n'en parle pas ? Mais quitte à vous, mais là. Il fait un show dans la tenue. On a eu des tenues à... Oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Cette tenue ne lui permet pas de parler parce qu'il faut la respecter. C'est ça. Voilà, donc il ne peut pas parler, il doit la respecter. Il doit être dans toute sa spiritualité. D'accord. Ça a coûté combien ? Est-ce que vous aimez votre boulot ? Vous aimez ce qu'on fait ? Oui. Ça a coûté combien la tenue ? Ça a coûté combien ? Ça a coûté combien ? Il va revenir. Ah, regarde du coup. On est mort, dis-la. Emma. Moulou, tu as un problème. Kérosène a un concert, a deux concerts. Déjà, ok. On ne peut pas dire le prix, ça n'a pas d'importance. On salue ses ancêtres. Restez à côté de moi. Emma, Kérosène. Bon, Kérosène, on a un premier concert le 19 novembre au Palais de la Culture. D'accord. Voilà. Le deuxième concert, c'est au Bataclan, à Paris. Momo, tu peux fixer la caméra sur le t-shirt d'Emma. Vas-y, Emma. Donc, on a le deuxième concert le 4 décembre à Paris. 4 décembre à Paris, au Bataclan. Voilà, donc j'invite tout le monde. D'accord. Le Bataclan, c'est une salle de prestige. D'accord. Une salle qui a fait son histoire et qui est dans l'histoire de la France. C'est un challenge pour Kérosène. Donc là, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas des Ivoiriens. D'accord. On parle de tout le monde. Donc, j'invite tous les pays qui vivent en Europe, de venir ce jour-là au Bataclan, pour honorer et élever encore plus haut Kérosène. D'accord. Donc, on appelle 19 novembre au Palais de la Culture et 4 décembre, Bataclan, Paris. Emma Dobré, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance. Merci. Et puis, Diak Kérosène, qu'on a avec lui. Merci. Karina, merci. Ozone, merci. Vous vous restez avec moi. Cher Papoua, la déparpourisation de ce lundi est terminée. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On vous laisse en compagnie de Pétoula dans Showtime. Nous, on se dit à demain. Même chaîne, même plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501